et salut tout le monde du coup on se retrouve juste après cette petite pub avec Kaelan pour casser donc le bo qui va opposer Vitality à H2K donc deux équipes qui ont en théorie un niveau quand même assez différent on voit H2K qui roule sur pas mal de monde ils ont quand même du mal contre les tops d'équipes notamment G2 qui a été de toute façon vaincu UOL et je crois qu'ils avaient battu Misfit si j'ai pas de bêtises c'est ça ils avaient battu Misfit 2-0 ils sont inclinés deux fois face non une seule fois face à UOL non deux fois du coup ils sont inclinés deux fois face UOL et du coup comme tu fais bien le préciser c'est vrai que UOL c'est un petit peu la bête noire d'H2K et H2K qui avait l'air extrêmement solide face à G2 alors que en fait habituellement G2 explose UOL genre vraiment c'est des no match à chaque fois et H2K arrive à tenir à G2 ils arrivent même à prendre des games voire même se rapprocher de win sur un BO3 par contre face à UOL H2K se fait démonter pour l'instant ils sont à 4-0 face à UOL non 4-1 ils sont à 4-1 face à UOL donc c'est quand même une assez grosse domination de UOL sur H2K donc c'est assez impressionnant après voilà H2K face aux petites équipes en général ils gagnent assez aisément parce qu'ils ont un style de jeu qui est très propre c'est du League of Legends millimétré on prend des laines qui push on va forcer une tour à partir de cette tour là on va prendre la vision de la jungle adverse on va débloquer une seconde tour on fait des catchs au passage et après derrière on déroule la game c'est vraiment H2K ils jouent la metagame européenne de façon très propre et ils changent rarement de style de jeu et juste ils jouent très bien ce style de jeu là ils n'ont pas de raison de changer tant qu'ils sont dans l'LCS Europe effectivement d'ailleurs ils ont deux défaites ils ont perdu contre G2 et contre UOL ils ont perdu G2 parce que je me rappelle qu'ils avaient battu Misfit dans les matchs intergroupes et ils ont battu deux fois H2K comme tu l'as dit c'était une équipe mid tableau pas dingue mais je sais pas en tout cas en tout cas UOL qui sont en 9-2 qui sont vachement scellés d'ailleurs petite question parce que du coup moi je me suis pas tellement extrêmement renseigné sur le format mais tu sais tu as deux groupes et donc tu as trois équipes LCS qui sont en bas. Et du coup tu as deux équipes CS et deux équipes LCS ? Attends, attend, dix, neuf, huit, non trois, trois équipes LCS, trois équipes LCS et deux équipes CS. C'est bien ce qui me semblait mais du coup l'avant-dernier de chaque groupe, alors là si on reste dans cette configuration là Vitality et Fnatic devront faire quoi genre jouer contre pour savoir qui sera l'autre troisième ? Bah ça dépend en fait des matchs. Ok c'est juste un point, c'est par exemple voilà en gros si imaginons il y a enfin 5-7 à 5-7 enfin c'est pas possible mais bref si ils sont à égalité on va regarder le match Intergroup qui a été fait, ils vont prendre le gagnant. Du coup ouais Vitality sont très bien partis pour aller en relégation pour le moment en tout cas. Ok 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 bon en tout cas voilà on voit les pronos de cette semaine et pour l'instant ça va on s'est juste trompé sur le match opposant Misfit à Roquette et ça celui-là personne n'avait vu venir Roquette ils sont en train de remonter de manière assez phénoménale ils sont à 5 victoires d'affilée et autant ils ont commencé par battre des petites équipes autant là ils prennent un BO à Misfit un 2-0 en plus contre une équipe comme Misfit franchement ça laisse sous-entendre pas mal de choses pour eux sachant que leurs deux prochains matchs sont contre G2 et Fnatic alors je pense pas qu'ils arriveront à aller faire l'upset, à aller détrôner G2 parce que ça reste quand même un autre niveau mais en tout cas contre Fnatic ils peuvent clairement aller prendre la win et du coup s'ils prennent cette victoire ils se qualifient au playoff Ouais clairement ça serait d'ailleurs ça serait un petit peu la cinére et la story pour eux c'est voilà l'équipe qui commence ultra bas qui sont vraiment dans le mal qui ont genre 7 défaite d'affilée je crois que c'est ça 7 défaite d'affilée Dans tous les cas ils sont vraiment bien parce qu'ils sont quasiment assurés de pas aller en relégation et ils auront au mieux cette place en playoff au pire ils restent au LCS et franchement vu le début de split qu'ils ont fait c'est clairement bien pour eux C'est vraiment une équipe qui a beaucoup progressé et comme tu le dis juste le fait de rester au LCS garantie donc d'avoir cette 7ème place c'est énorme pour une équipe qui a autant step up au fur et à mesure du split c'est huge en fait c'est à dire qu'ils sont garantis de jouer le prochain split Donc ils vont avoir encore plus de temps pour s'entraîner surtout que même s'ils ne participent pas au playoff t'as toutes ces équipes au playoff qui vont chercher en fait des équipes à scrim des équipes contre lesquelles s'entraîner du coup Surtout qu'ils ont pas mal de tendance à jouer des équipes qui ne vont pas jouer après Voilà exactement Donc pour Roquette c'est clairement une bonne chose surtout qu'on a ces équipes qui sont à up and down qui vont peut-être pas être privilégiées justement par les équipes en playoff parce que c'est censé être les équipes les plus faibles du LCS Donc là Roquette honnêtement ils se font assez bien partie et ça me fait penser à la petite histoire de C9 là en année quand ils avaient fait une saison Pourri ils s'étaient qualifiés à peine, ils avaient réussi à gratter une place au world et ils avaient genre, bon après ça s'est arrêté après la première semaine mais la première semaine ils avaient démoli tout le monde aussi au world Voilà on revoit, c'était la game, c'était Yoel opposant Eshtouke Yoel qui s'était très largement imposé dans ce BO Après notamment il y avait Visalchi qui était à un tout autre niveau durant ce BO, il a vraiment carré son équipe Eshtouke qui n'était pas super bien organisé Aussi qui avait une tendance à se faire pas mal haut de draft Souvent ils ressentaient un petit peu de difficulté dans les teamfights Avec des drafts qui n'étaient pas forcément orientés là-dessus Donc on avait un mélange des drafts qui n'étaient pas super efficaces et des joueurs qui ne jouaient pas autour des forces de leur composition Du coup ça fait que Yoel se sont imposés assez facilement Aussi on a eu une stat assez intéressante des Eshtouke Eshtouke qui en moyenne ont dit C'est ça c'est fou Ils ont 6 caggoles d'avance à 15 minutes de jeu Mais à 25 minutes de jeu ils ont 2 caggoles de retard Ah il est pas mal ça Donc on est sur une équipe de jeteurs professionnels Effectivement Et là on voit les bonnes stats d'Odoamney qui en moyenne sur la dernière semaine avaient 8 morts je crois par game Ouais bonne semaine quoi Après voilà ils jouaient contre Yoel c'était pas forcément les matchs les plus faciles Surtout qu'ils se sont fait 2-0 Donc clairement c'est compliqué Après voilà ils ont l'air d'être heureux quand même ces joueurs Je pense qu'ils sont en confiance Vitality C'est pas l'équipe qui est la plus redoutée actuellement dans CLCS Là où Eshtouke Même s'ils ont cette tendance comme tu dis à jeter les games Et un petit peu underperform par rapport au niveau auquel on les attend Ils sont quand même plutôt chaud Et je pense qu'honnêtement ils devraient en théorie ne pas avoir trop trop de mal à remporter ce BO Et Vitality à l'inverse sont laissants Fibrils Ouais ils ont vraiment du mal Il y a Nugduk qui je trouve porte pas mal l'équipe en ce moment Il a énormément step up Il y a beaucoup de choses qui dépendent de lui Et sinon on a l'impression que mentalement Les joueurs ne sont pas à 100% malheureusement Ça c'est un truc de style Si tu veux savoir un truc intéressant sur Vitality C'est sur les deux dernières semaines Toutes les games qui ont été remportées par Vitality Nugduk avait Vladimir en fait Donc c'est en mode en gros Si Nugduk n'a pas Vladimir C'est le drame en fait C'est le zoo dans l'équipe Parce qu'on a notamment ce duo top lane jungle Qui est en grande difficulté chez Vitality ces derniers temps Cabochard et Joko qui arrivent Trop difficilement à s'exprimer Alors que voilà d'habitude Ces deux joueurs qui dans leur équipe respective Sur les saisons précédentes C'était des joueurs Enfin maîtres C'était ceux qui vraiment portaient l'équipe Et là dans ce split des LCS Il y a beaucoup trop d'erreurs On n'arrive pas à trouver ses marques Et malheureusement ça fait Ça fait perdre des games On se rappelle il y avait des games Où Joko se faisait au jungle par Max Lore C'est pas Junkos C'est pas le mec qui est censé te mettre 4 niveaux Et te sortir de ta jungle en pur 1v1 Effectivement En tout cas j'espère pour eux qu'ils vont réussir à fixer ça En tout cas on sent quand même Un peu une petite amélioration Avec le retour de Hany Avec un Hany qui n'est pas Entre guillemets à moitié endormi Qui se fait pas catch Quand il va poser de la vision Qui se fait pas trop solo kill Enfin sur des moments isolés Donc ça honnêtement Ça va être pas mal Vitality Après malheureusement C'est pas suffisant On a aussi le changement de méta Qui aide un petit peu Mais ça prend encore un peu de temps A vraiment s'installer au LCS On voit que les joueurs Petit à petit Ça commence un petit peu à varier Mais ouais Vitality qui ont besoin de se ressaisir Je trouve que ça peut aller très vite pour eux Enfin dans le mauvais sens malheureusement Clairement d'ailleurs Moi aussi j'ai une question C'est on voit au LCS On voit beaucoup Beaucoup d'ADC Avec le nouveau Warlord Qui a un peu cet effet statique Entre guillemets Qu'est-ce que t'en penses Quand même On a une ferveur Qui maintenant dure 8 secondes Qui donne de l'AD total Donc c'est vraiment une ferveur Qui est très très forte Et pourtant on la voit quasiment pas En tout cas très rarement Sur les différents ADC Pourquoi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Honnêtement je pense que c'est deux points C'est premier point C'est la plupart des joueurs Sont pas forcément en confiance C'est-à-dire que là actuellement En termes d'ADC Au LCS On a Sven et Reckles Qui pour moi sont très dominants Avec Reckles Qui a toujours eu cette habitude De jouer un peu safe Qui soit en rune en maîtrise Et Sven qui lui par contre Joue plus agressif Et du coup Ces deux ADC Qui eux sont entre guillemets Mais confiants sur leur décision Là où je pense que tous les autres Ils regardent un peu ce qui se passe Par exemple Quand tu vas lancer un scrim Imagine tu lancer un scrim Conte fanatique Tu vois que Reckles Je sais pas Sur Katelyn Il va jouer Warlord Tu vas te faire Ok bah il joue Warlord Il y a une raison Je vais prendre Warlord Et du coup il y a ce petit côté là En mode Les gens le font Donc je le fais Et je pense aussi Il y a un autre côté Où c'est On va plus jouer ce qui est safe Et plus vraiment essayer D'aller assurer la lane Et assurer le scaling Parce que ce que tu veux Absolument éviter en LCS C'est de te faire démolir en lane Parce que non seulement 99% du temps La game est lose Et en plus derrière Je pense que ta place C'est remise en question Très très vite Donc il faut faire attention Mais j'ai regardé un petit peu Notamment les LCK ce matin Et Bang A joué deux fois Fervor sur H C'est un petit peu différent Après il était backup D'une Lulu sur les deux games Mais on voit quand même Que la maîtrise Est pas aussi répandue En LCK qu'en Europe Après c'est beaucoup plus agressif C'est ça C'est un gameplay tout à fait différent En tout cas On est parti dans ces drafts Opposant Vitality H2K Pour l'instant du ban Très classique Côté Vitality Le Malzard qui est écarté Côté H2K Le ban respect du Olaf Face à Vitality Des bans qu'on voit Quasiment tout le temps C'est Olaf et Gragas Pourquoi ? Parce que Vitality En fait utilise ses deux piques Parfaitement En flex pique Cabochard C'est très bien joué Gragas C'est très bien joué Olaf Joko Pareillement C'est deux de ses plus gros mains Olaf et Gragas Du coup Pouvoir mettre ces deux bans Face à Vitality Ça les bloque beaucoup Dans leur draft Ça les limite vraiment Dans leurs options Effectivement Effectivement Et du coup Voilà tu le disais Les deux bans qui sont sortis Du côté H2K Côté Vitality On met des bans sur Shae Et on va sortir ce Malzahar Et cette Karma Le Renekton aussi Qui sera enlevé des mains Dodo Amné Renekton qui est un pick assez solide On le voit assez souvent aussi En counter pick de Shane Ou qui est joué justement Pour s'assurer de la pression Au top lane Et pouvoir un petit peu transiter Entre le mid et le late game Avec des carries un petit peu Qui scale un peu plus Donc franchement C'est un très bon pick Comme tu dis Vraiment on est dans une meta Là où la majeure partie De la game Se décide sur la mid game En fait On a souvent Ces gros team fights Vers 25-30 minutes de jeu Quand on commence A peine à rentrer dans le late game Où en fait On va essayer de jouer le Nashor On va essayer de jouer la vision Jouer un dragon Et c'est souvent ces fights là Qui décident du cours de la partie Du coup Renekton brille là-dedans Renekton vraiment Il est sur des power spikes Monstrues entre 20 et 25 minutes de jeu Du coup c'est un champion Qui a énormément d'impact actuellement Effectivement Et du coup ce sera le Rengar En first pick Côté Vitality Donc ce sera pour Joko Celui-là Joko qui on l'a vu évoluer Un petit peu sur Rengar Bon c'est pas son meilleur pick Ouais clairement pas Mais voilà Il arrive quand même A tirer sa petite épingle du jeu On va voir par quoi ça va répondre Côté H2K La H H qui honnêtement Revient de plus en plus Avec notamment Nedvarus C'est le dernier à des carry Qui a encore cette capacité Un petit peu utilitaire Et elle est très prisée Parce que t'as ce côté Un petit peu Hyper carry Voilà hyper carry Entre guillemets game breaker Avec cette arrow Parce que tu peux vraiment surprendre Faire des catchs Qui peuvent vraiment changer L'issue de la partie Et du coup la Lulu Avec Et je m'attends donc A voir une petite ferveur Sur cette H On espère On espère en tout cas Il a sûrement regardé LCK Il a eu l'information A voir comment il va jouer Surtout que là Face à Tam Kench Katelyn Il devrait pas être Trop en danger Tam Kench C'est pas un support Tu peux jouer agressif Mais tu prends beaucoup de risques En fait à le faire Et comme tu disais en LCS Tu veux surtout pas Te faire stomper lane Et quand tu joues agressif Forcément tu t'ouvres A plus d'opportunités D'agression Et du coup C'est peu probable En tout cas Que H&E Steelback Aille jouer très très agressif On va voir Ce que H2K décide De prendre au troisième pick Voilà C'était soit un top laner safe Soit un jungler H2K qui décide De sécuriser Sonotius Comme ça On a de quoi follow up Sur le engage de H Exactement Et là du coup Il y a des bannes Possibles Du côté jungle Par Vitaity T'en est qu'ils ont déjà le leur Et qu'H2K ne l'a pas Et à l'inversement On risque de voir des bannes top encore Côté H2K On va voir en tout cas Comment est-ce qu'ils vont jouer Cette deuxième phase de draft Le Kennen qui va être écarté Kennen qui est un très très bon Split pusher Et notamment sur les match-up Contre des tanks C'est assez fort en fait Parce que tu peux pas tenir la pression On a vu On a vu un Kennen hier Un Kennen qui a même mis Presque 150 CS D'écart Entre lui Et le Nautilus C'était assez fou Après bon c'était Wunder Ok je l'accorde C'est pas n'importe quel top laner Mais quand même C'était assez énorme La différence d'impact Qu'il y avait entre les deux top laners Le ban Lee Sin Comme tu disais Sûrement des bannes jungle Qui vont être utilisées Côté Vitality Ce sera sûrement ensuite Un ban Graves Un ban Kha'Zix C'est les main champions de Junkos Donc ce serait pas étonnant De voir un de ces deux bannes Après Quelle que soit la situation Junkos Qui aura un jungler Sur lequel il est quand même confiant Il a toujours Elise d'open Kha'Zix d'open Graves d'open C'est vrai qu'il y a Vlad On a toujours Vlad dans cette draft Et c'est Eshtouké Qui vont avoir le first pick Sur la seconde phase de draft Du coup ça pourrait être Un choix important Parce que notamment Voilà C'est Vladimir C'est un petit peu Le champion qui carry Vitality C'est ça En gros Eshtouké ont le choix Soit il first pick Vladimir Soit au contraire Il le laisse à Vitality Et ils ont ce counter pick Possible C'est vrai qu'il y a Cassiopeia d'open Cassiopeia c'est normalement C'est le counter de Vladimir Vu qu'on a toujours Cette Cassiopeia dans la draft Je pense pas du coup Que ça serait first pick Par Eshtouké Sauf s'ils sont très très confiants Sur le champion Après on pourrait avoir Si jamais Vitality Ils vont être obligés De prendre leur mid laner Sur son phase de draft Et du coup on pourrait avoir Un last pick Vladimir Côté Eshtouké Ouais ouais c'était ça C'était un petit peu l'idée Du coup Vitality Ils sont un peu coincés A part si vraiment Nugdux sont en confiance De blind pick son Vlad Ou blind pick Asio Ouais mais Serré en préventif Effectivement Ça pourrait peut-être Être le meilleur choix Sachant que Febi Venn Traine Vlad en ce moment Sur le cul Je l'ai croisé plusieurs fois C'est pas fameux D'ailleurs est-ce que tu l'as Est-ce que tu l'as soloqué ? Je l'ai soloqué D'ailleurs la vidéo arrive après Sur Youtube ? Ouais sur Youtube Sur ta chaîne ? Sur ma chaîne effectivement C'est quoi le lien ? C'est Waxlol On a tapé ça sur Youtube Juste après la game Après que Febi Venn Aura démoli la game avec Vlad Exact On pourrait aller voir Comment moi j'ai démoli Febi Venn En tout cas c'est une Orianna Qui est récupérée par Vitality Du coup voilà Chez Vitality On a fait un choix très safe Orianna c'est passe partout Ça n'a pas vraiment de counter Dans tous les cas Ça a beaucoup d'utilité Donc c'est vraiment un pick Qui est très complet Et du coup par exemple Très étonnant Un Kled en top lane Kled honnêtement C'est entre guillemets Pas si étonnant que ça Dans le sens où La compo Vitality Manquait quand même De mid game Avec cette Orianna Et cette Caitlyn Et du coup Kled peut venir Un petit peu compenser ça Après c'est un pick On n'a clairement pas L'habitude de voir A voir si vraiment Ça va fonctionner en top Moi je connais En fait on voit tellement peu Le champion à niveau pro Et même en solo queue Que j'ai un petit peu du mal A vraiment me rendre compte De l'impact Et de la force du personnage Moi aussi Tu vois j'ai joué contre un Kled Ce matin en solo queue Et il y a un moment Il me rechine Il m'a sorti un 700 de dégâts En une seconde Mais ça fait mal Attends Qu'est ce que c'est que ça Dis donc Non mais vraiment C'est un champion Qui est très très fort Et notamment C'est un champion Qui est excellent Dans les match-up mêlées Ce Q-spell En fait face à un mêlée Le Q-spell Donc l'espèce de chaîne Est très très facile à placer D'ailleurs du coup Tu peux aller Tu peux aller Attaquer ton adversaire Avec ce mode fury Sur les auto-attaques Qui fait beaucoup Beaucoup de dégâts Plus les dégâts bruts C'est vraiment un très bon Un très bon dueliste Ce Kled Et ce serait pas étonnant De voir Oddo amener En difficulté sur la top lane Honnêtement Je pense que le match-up Est pas à son avantage En tout cas Ce sera une Syndra Donc le Vladimir Qui ne sera pas pique Et on va partir Sur une phase de draft Un peu plus classique Des piques en mid lane Un match-up Ça faisait un petit moment Qu'on l'avait pas vu celui-là C'est vrai Orana contre Syndra En tout cas On va voir ce que ça va donner Sur la mid lane Moi j'ai vraiment envie De garder un oeil sur ce Kled Qui serait peut-être Un petit peu la porte Pour Vitality Pour aller chercher cette victoire Parce que c'est le seul pique Qui est un peu cheesy Et le seul pique Qui peut peut-être Un petit peu créer le jeu Parce qu'on a un Tamkench On a une Orana Une Caitlyn C'est des personnages Qui sont entre guillemets Un peu lents On les voit venir Et ils mettent du temps Un petit peu à scale Enfin du moins pour les deux carries Donc à voir En tout cas S'ils arrivent en late game Je donne quand même Ouais c'est normal C'est vrai qu'en fait On a Lulu H Lulu H Lulu avec un ADC Du style H Ou Caitlyn Ça a tendance à sécuriser Le late game en fait Surtout qu'il n'y a pas de Tu vois il n'y a pas Par exemple un Pic Nautilus Tu as un Pic Nautilus Face à un hyper carry Tu peux garantir une engage Quoi qu'il arrive sur un carry Là côté Vitality C'est certes Tu as des engages Qui arrivent vite Avec le Kled Avec le Rengar Mais tu le vois venir En fait tu peux le counter Tu mets au dos amné Sur la front line Il va bloquer le Kled Et tu vas avoir L'information sur Joko Du coup Potentiellement Même si les deux compositions Sont even Je pense qu'en late game On a une H Qui va faire le tard C'est très dur En gros Beaucoup de choses vont dépendre De Nugdux Ils arrivent aussi loin Et de cette shockwave Qui est assez forte Contre les compos Justement à base de Lulu Mais nuclear Je pense pas que C'est le joueur de joueur Allait se faire surprendre Par cette shockwave En plus avec H Tu as suffisamment de range Pour aller mettre ton DPS Tout de même en teamfight Donc à voir ce que ça va donner J'ai une petite préférence Pour la compo H2K Je t'avouerai Le Kled Qui reste un petit point d'interrogation On va voir l'impact Qu'il pourra avoir là dessus Et voilà On s'amuse un petit peu Chez Riot Avec les nouvelles intros Dans les games C'est clairement Hollywood Chez Riot Games Les bons POV Mais ouais Dès qu'il y voit le jeu On s'amuse à faire ça en L16 Le sel Le sel à l'est En tout cas On est parti dans cette game Au niveau des lanes Il n'y a pas forcément D'avantages Qui devraient être récupérés Particuliers À part sur la top lane On devrait avoir un Kled Assez dominant Par contre Bot lane mid lane C'est assez even Donc on va voir Ce que vont faire Les deux junglers Au niveau de cette partie On est sur un Kha'Zix Qui peut mettre Beaucoup plus de rythme Que Rengar En early game Rengar avant le niveau 6 Honnêtement Ça fait pas grand chose C'est très compliqué D'aller chercher des ganks De temps en temps On voit quelques possibilités De ganks Avec justement Cette bola Cette bola enragée Dans le sens où Ça se voit notamment Au LCK Le Rengar Va faire le carapateur Et en fait Tant que t'es en combat Tu gardes tes stacks Tu peux les garder Tu peux les garder 6 secondes Donc on voit des Rengar Qui font le carapateur Qui le poussent Vers la mid lane Et qui derrière Surprennent Et font un gank Avant ce niveau 6 Alors que c'est pas du tout attendu Parce que les joueurs À un niveau pro Ont cette tendance De jouer très agressif Sur les lanes En ignorant un petit peu Le jungler Parce que Rengar Avant le niveau 6 Ça fait pas grand chose Effectivement Par contre Il va falloir quand même Faire attention Côté vitality Parce qu'on a Cette mid lane Qui normalement On fait even Devraient avoir la pression Pareil Bot lane C'est Nuclér Echet Qui doit avoir la pression Sur la lane Et du coup On aura Mid lane et bot lane Qui sont censés Se faire un petit peu Pousser Avec un KZX Et du coup Lui avec son Rengar Honnêtement Peut se retrouver Très rapidement De manière constante Il invade par Junkos Et il peut avoir Vraiment beaucoup de mal En tout cas Nuclér Qui est parti sur Warlord Avec sa petite Ashe Et Warlord aussi Sur Steelback Donc on joue safe C'est le gameplay européen Clairement Ça veut jouer Sur la durée Attention Shake Il prend beaucoup de dégâts Sur ce trade Les deux Cus spells De Steelback Et de Hany Ça punit vite Et attention Shake Qui certes joue très agressif Mais derrière Il prend une grosse Grosse punition Steelback Et Hany Qui du coup Sont pas si mal Que ça Sur cette lane Et on voit En mid lane Pareil également On est sur des lanes Qui jouent quand même Assez agressifs Sont assez safe Mais on voit Il y a beaucoup de trades Les deux millenaires Qui sont déjà Moins de mid HP Ça trade beaucoup Effectivement Ça trade beaucoup Junkos Qui a clear déjà Son top side Il va aller recall On a la petite ward Attention On doit amener Est-ce qu'il va peut-être Pas aller chercher Ce blue buff Là est-ce qu'il peut le voler Non il l'aura pas Mais ça c'est C'était assez close Qu'il n'y avait pas de smite Sur Joko Et Joko Qui du coup Va repartir sur son gomp Heureusement pour lui Il a eu son blue buff Parce que là Ça aurait pu avoir Beaucoup d'impact Non seulement sur Joko Mais aussi sur Cabocha Parce que je veux Contre Otis Avec blue buff Qui en plus de ça Vient de récupérer Beaucoup d'XP Et genre 80 gold C'est Clairement Il peut se permettre De faire ça D'aller en plein milieu De la wave Et de spammer les E En continu Et du coup Tu te retrouves Permas sous pression Et certes Otisus Une fois qu'il t'a mis Soutour Il ne va pas faire grand chose Mais derrière Ça lui laisse une opportunité Pour refaire ça Aller encore une fois Dans la jungle adverse Prendre de la vision Décaler sur la mid lane Et petit à petit Tu te prends un désavantage Certain Exactement Et du coup Jek a profité De cette pression de lane Pour aller poser Deux wards Assez deep Dans la jungle De Joko Une au golem Qui a été pink Par cette bot lane vitality Et une à son red buff Et Joko Ce qui a posé Lui aussi une pink Du coup Joko qui ne pourra absolument pas Bouger sans être vu Dans sa jungle Il va notamment Donner l'information De sa position Sur ses golems Donc l'équipage Tuki Qui est au courant de ça Féuven qui peut Certainement on va prendre Un bon trait Sur Nugduk Oulalala C'est bien joué ça C'est un petit moment Qu'on n'avait pas vu Et ça fait mal Ça fait très très mal Notamment avec ce Thunderlord En plus de ça Ça a beaucoup de burst Là on voit Joko Qui farme Qui fait son taf de Rengar Qui va peut-être Aller poser une ward Et on voit Ça c'est aussi quelque chose Qu'on voit souvent Sur les Rengar C'est pour compenser Ce manque de présence En début de partie On a le smite vert Qui a été fait très tôt Très tôt dans la game Sur le premier back Tout simplement Du coup ça permet D'aller prendre la vision Et de limiter L'impact Que pourrait avoir Le jungler Sur l'invers Effectivement Du coup Joko Qui va devoir Conside un petit peu Ce carapater Qui sera récupéré Par Junkos Il va avoir cette pink Aussi Et il va pouvoir En théorie La récupérer Quoi que Féuven a la pression Du coup Junkos Se permet d'aller conteste Parce qu'il sait tout simplement Que Féuven est en train De démolir Nugduk Junkos qui va partir En mid lane Attention quand même Il se fait collapse Par Joko Il va dash out Tranquillement Il va devoir lâcher Sa pink ward Mais je pense que Il n'y aura pas longtemps Oui en early game Voilà donc Quoi qu'il arrive C'était surtout Pour cover Féuven Et lui permettre De jouer aussi agressif Qu'il le souhaite Et je pense que Il a pris un petit avantage Sur son matchup Il force un récord Sur Nugduk Et il est pas mal Sur sa mid lane Féuven Clairement pour l'instant Il a une bonne pression Et c'est également Dommage Junkos Qui a voulu appuyer Sur la mid lane Attention quand même Au niveau de la mid lane Du Nugduk Qui va prendre un stun Qui va prendre Beaucoup de dégâts De Féuven Et là Junkos Qui se retrouve Un petit peu bloqué Qui va devoir flash En respect Là dessus Après Nugduk Qui a utilisé Deux de ses summoners Face à Sinra Et Kha'Zix Par contre sur le prochain gang Ça va faire très mal Ça c'est un threat Qui a l'avantage D'H2K Parce que voilà Comme tu l'as dit Il utilise le flash De Junkos Contre les deux summoners De Nugduk Et une fois niveau 6 Féuven peut Assez facilement Aller setup Un très très bon gang Pour Junkos Avec tout ce qui lui manquera C'est les dégâts Et du coup Avec cet ultimate Ça sera complètement compensé En attendant On a du coup Qui va les counters C'est Petit Golem Et je pense pas Qu'il a tenté Un gang top lane Derrière Parce que Quoi qu'on doit amener Il n'y a plus de mana Il n'est pas encore niveau 6 On a l'arrivée de Junkos Donc ce serait très greedy Ouais non Je pense qu'il va juste partir Il a posé une ward Junkos Il a été spot aussi Par Junkos Et ça ne va absolument Rien donner Ça ne va absolument rien donner Attention Nugduk Nugduk qui prend le stun Qui la sert flashing Féuven Le solo kit Voilà Très très bien joué En fait c'est très bien joué Parce qu'en gros Voilà Féuven qui met le stun Qui avec ce stun Et en plus de ça La tour qui t'appelait CS Il passe level 6 Pendant le stun Du coup bah En fait il est reculé Parce qu'il n'avait pas forcément Anticipé ça Il voit qu'il passe level 6 Instantanément Flash in pour mettre Cet ultimate Et Nugduk Qui se fait surprendre Sur ce petit level up De Féuven là dessus Ça permet à Féuven De récupérer Ce solo kill Ce first blood Et là Ça va être compliqué Parce que Orianna Quand tu tombes derrière Contre Syndra Ça s'enchaîne en fait Genre T'es behind En plus il n'a plus de summoner Encore un autre stun Il meurt Surtout qu'en face Face à une Syndra Les millenaires Enfin les mages en tout cas Ont tendance à aller chercher Ah oui j'ai pas vu son staff Ont tendance à aller chercher Un manteau de dégâtron Assez rapidement Sauf que malheureusement Orianna C'est pas le genre de champion Qui profite tant que ça De la Bissalle Après attention au top lane Odo Amné Qui est assez hors de position Après on a un ultimate de Kled Qui a été complètement piffé Par Cabochard Qui part de l'autre côté Et là on est Odo Amné Qui est en train d'éclater Joko Tout simplement Il est en train de lui mettre Beaucoup de dégâts Il va flash out Ça va être follow up Par Cabochard Et malheureusement Il va être obligé de mourir Il a quand même forcé Deux flashs côté vitality Très bonne temporisation De la part de Odo Amné Mais également Bon camp là dessus De Joko Une bonne lecture de jeu Ouais effectivement Et bon flash in aussi De Cabochard Qui anticipe Le flash out d'Odo Amné Sur son hook Malheureusement Odo Amné qui flashe un peu trop tard Et du coup Qui n'esquive pas en fait Ce hook avec son flash Bon Joko qui perdra tout de même Son red buff là dessus Mais effectivement Comme tu le disais Pour Nugduk Au début il a acheté Des bottes de résistance magique Il les a entre guillemets Refound pour aller partir là dessus Mais en fait Ce qu'on voit assez souvent C'est juste On fait ce petit négatron Pour pouvoir survivre Sur la lane On n'est pas forcément Obligé de le compléter On peut même le revendre après Parce que la MR C'est assez cher C'est 70% du prix initial Donc franchement C'est pas trop mauvais Là où les items Genre Doran Et tout C'est genre 40% Du coup voilà T'es pas forcément obligé De le compléter En abyssal Mais là Là Nugduk part sur un choix Qui est juste Wave clear en fait Avec ce mana pool De son item Et du coup Il risque de mourir Attention Feven Qui n'a pas de flash Feven qui va se faire Shockwave Qui va se faire Gropar Joko Et qui va Tout simplement tomber Junko Ce qui était pas loin Attention Joko Parce qu'il a déjà shin Sur Joko Il n'y a pas de flash Sur Joko Il prend beaucoup Beaucoup de dégâts Il ne va pas pouvoir Le follow up Malheureusement Parce qu'il n'a pas de flash Non plus Et le shield De Nugduk Qui arrive juste à temps Pour aller sauver son jungler Clairement Là c'était très très close Pour Vitality Après bon move On voit Junko Qui fait des bacs Après il a la vision Assez éloignée Junko Qui a tenté un dash Là dessus Junko Qui va mourir Bah oui Là dessus Junko Qui a clairement pas respecté Le Khazix Junko Qui essaie de zoner Un petit peu Mais Junko Qui va succomber Lui aussi Du coup ça va être du Ah non Il n'y a pas d'assist Il n'y a pas d'assist Il n'y a pas d'assist Il n'y a pas tapé Il a juste essayé Il a juste essayé De survivre Du coup C'est bon Quand même un 2 pour 1 Parce qu'on a eu le kill Sur Syndra Sur Syndra précédemment Donc c'est clairement L'avantage de Vitality Alors je trouve quand même Junko Qui a tendance A un peu trop jouer Avec le feu Là dessus Il n'avait pas forcément Besoin de mourir Et là on voit la domination De ce Kled Sur Odohamné Maintenant qu'il a l'avantage Déjà de base Il a l'avantage du matchup Si en plus de ça On lui donne un kill C'est très très compliqué Et surtout qu'en plus Kled c'est un champion Qui met beaucoup de pression Sur la top lane Parce que le Q spell A des dégâts augmentés Sur les creeps Et vu que ça les traverse Non seulement tu peux aller chercher des trades Mais en plus de ça Tu peux permettre de push Très rapidement la wave Ce qui est recall ici En fait Je comprends vraiment pas Parce qu'après Non bah non C'est à dire entre guillemets Ça aurait pu être un bait Mais non Parce que dans tous les cas Junko Sans l'arrivée De Hashani Il mourait quand même Je pense Après il avait cette plante à côté Il le aurait peut-être Putain pour un peu Peut-être essayer D'outplay nuk deck Non je pense qu'il mourait Quoi qu'il arrive honnêtement Mais bon ça fait du 1 pour 1 Je pense pas que C'est vraiment ce que tu recherches De faire ce genre de trade Bah surtout que ça relance Ça relance complètement Cette Oriana dans la game Qui à la base Était en difficulté Sur son 1v1 Maintenant elle a récupéré Un kill, une assist Elle a pu acheter Ses sandales de mercure Comme tu disais Qu'elle avait revendu Enfin annulé À l'achat plus tôt Mais là maintenant Il est plutôt safe Il a pas mal de tankiness Et là on va revoir Un gank sur la top lane Cabochard qui va très très loin Sur Doamne Odoamne qui va utiliser son ultimate Mais heureusement ça ne suffit pas Il se fait démolir Attention quand même L'arrivée de Junko Est-ce qu'il va pouvoir Prendre un kill Et oui il va complètement Annuler Joko Il n'a pas de flash Mais il va pouvoir aussi Récupérer ce kill Sur Cabochard Et très bon countergang De Junkos Malheureusement il arrive Un poil tard Pour son top laner Mais il récupère un double kill Double assist sur Odoamne Donc là je pense que Les deux joueurs sont contents Honnêtement Par contre c'est côté vitality Là ça fait le troisième kill Condamne à Kha'Zix Et Junkos On a vu il va l'utiliser De manière assez optimisée Carement Surtout qu'il était censé Être assez behind Et maintenant en fait Il est complètement relancé Il est complètement relancé La game On va revoir ce move C'est vrai qu'avec Rengar Kled Bon T'as une facilité à forcer Les moves Qui est assez incroyable Il prend énormément de dégâts Et là vous voyez C'est le W de Kled Quand vous arrivez Un petit peu dans cette phase De rage Qui fait beaucoup de dégâts Après il y a un autre champion Qui a beaucoup de dégâts Et c'est Kha'Zix Sur les cibles isolées On l'a vu il a démonté Joko Il a mis un kill spell Un W plus cet underlord Joko qui a juste disparu Qui est passé dans une autre dimension Tout simplement Du coup on a un Kha'Zix Qui comme du lit A3-1 Qui maintenant a pu prendre C'est Tabi Ninja C'est vrai qu'on a beaucoup de dégâts Beaucoup de dégâts physiques Côté Vitality Et ça va vraiment optimiser Avec le coup près noir C'est un Kha'Zix Qui fera beaucoup de dégâts Mais qui sera très tanky Là les Tabi Qui ont énormément de value Parce qu'on a ce Rengar On a cette Caitlyn Et Kled aussi Pareil Ces trois champions Qui dépendent beaucoup De leurs auto-attaques Alors on a quand même C'est Kuspel sur Rengar Mais la première auto Étant un critique Tu l'as réduit assez Tu l'as réduit énormément En fait Donc les Tabi Qui sont vraiment pas mauvais Dans cette situation là Odo a mené Qu'il n'y a pas encore Suffisamment de stats défensives Pour survivre Un deuxième go-in Si c'est timé Sur le CD De sa maîtrise Et de son shield Il va quand même Falloir qu'il fasse attention En top lane Mais Kabouchard Qui a sens un petit peu Qui peut même faire Ce red buff S'il souhaite Ce serait un peu greedy Parce qu'il n'a pas l'information Forcément Sur Junko Sinon il va décider De partir plutôt Sur Severace En plus de ça Il a pris le contrôle De la vision Donc là dessus Kabouchard Qui fait une très très bonne opération Qui vient enlever Un petit peu de gold Et d'expérience De la part de Junko Et qui en plus de ça Va donner l'information Sur la position de Junko Sur les deux Trois prochaines minutes Donc là dessus Kabouchard Il fait une bonne utilisation De son avantage En top lane Certes il ne va pas récupérer Un kill Mais là dessus Il donne un gros avantage A son équipe Effectivement Et du coup Junko qui va utiliser Cette vision Pour aller peut-être Junko un petit peu Ce red buff Et Junko Qui n'est pas encore là Il est en train de faire Ses loot Junko qui va trinquer Trouge Il va de manière Un peu safe Il va pull ce red Essayer de le ramener Le plus proche possible De lui Et le plus loin possible De Junko Et il va le faire tranquillement Et Junko Qui lui à l'inverse Va invade Et va tout simplement Prendre le red buff De Junko On est un peu en train D'inverser Les sens de pression Sur la map Il y avait eu Le même échange De toute façon Il y a 5 minutes Les équipes Qui répètent l'opération Et Junko qui ont l'avantage Sur le bot side Vitality qui ont l'avantage Sur le top side Et du coup On s'échange Les faveurs Et là du coup On a un énorme move Qui se prépare Sur le top side Côté Vitality Sauf que c'est la même chose Exactement la même chose De la part des Junko De l'autre côté de la map Après Vitality Qui ont un avantage Sur le push Ils arrivent Beaucoup plus tôt Que leurs adversaires Sur cette T1 Effectivement Les drakes Je pense que La T1 bot N'avait pas l'air D'être tant pressure Que ça Par cette bot lane Et effectivement Le first bot to right Qui a donc tombé Pour Vitality Ça va trade les T1 Il y a quand même Ce drake De disponible Le drake monté Attention quand même Faven qui est en train De se faire un petit peu Go là dessus Dans la jungle Il va utiliser ses deux summoners Il n'y a pas de shockwave Qui a été mise Mais il y a eu L'ultimate de Hashani Imagine qu'il a coupé Un petit peu le chemin Fave Faven Il faut qu'il fasse attention Maintenant semi-liner Parce qu'il y a une shockwave De Nugduck Et il peut un petit peu Disparaître Nugduck n'a pas encore Les dégâts pour le burst Mais voilà Follower par Joko Je pense Oui Ça tombe très vite Et on voit Les Stuké Qui sont en train De menacer ce dragon Notamment Attention là Laro Qui part sur Hashani Hashani qui n'a pas pu La voir venir Elle est passée A travers les armes Attention Joko Joko qui go in Sur Shei La téléport de Odo Amnée Hashani qui se fait découper Par Jankos Voilà ce Kassvix Qui a son enchantement Guerrier Sur les types isolés Il fait beaucoup trop de dégâts Et bien sûr On a eu Une petite escaramouche Entre les deux équipes Ça a échangé Pas mal de summoner spells On a eu une très bonne arrow Là dessus L'angle de l'arrow de nucléaire Qui était très intelligente Ça passe par tous ces obstacles En fait dans la jungle Et du coup Hashani qui ne pouvait absolument Pas réagir à cette arrow Tout simplement Parce qu'elle arrivait Tout juste à travers un obstacle Et c'est très difficile à voir C'est ça Un bon team play d'ailleurs De Shei Qui sultit lui-même Pour garder ce CC Sur Hashani Juste avant que l'arrow arrive De manière à assurer Aucun flash possible Les bonnes statins De Drake De Hash2K Qui sont un petit peu inversés Par rapport à cette Vitality Vitality qui On le répète Prenait 22 dragons Enfin 22 dragons 22% des Drake Et qui Dernier BO Qu'ils ont fait En ont pris énormément Oui clairement Vitality qui est une équipe Qui a plus de 50 dragons Qu'on s'est déceus Ce speed C'est clairement On est sur une stat Qui est assez impressionnante Donc là pour le coup On peut s'attendre A un BO Ou Hash2K Vous récupérez ces dragons Assez facilement Après pour l'instant On est sur une équipe Vitality qui honnêtement Se défendent très très bien Ils sont quand même A un cagole d'avance Sur Hash2K Donc pour l'instant Ils sont clairement Pas ridicules Ils peuvent même Assez facilement Reporter cette victoire S'ils continuent Sur la même longueur d'onde Après voilà On le rappelle Le scaling Qui est du côté Hash2K On a toujours ce combo H-E-L-U Qui pour l'instant N'a pas encore pu s'exprimer Mais voilà On a une H Qui se rapproche De plus en plus De ses powerspikes Ça va lui demander Encore bien 10-15 minutes Mais une fois Qu'on aura ses 3 items Sur cette Hash Ça va faire très mal C'est ça Et même le mid-game Je pense maintenant Qu'on a Junkos Qui est fed Avec cette Syndra Et ce Nautilus A mon avis Le mid-game Et clairement Côté H2K Sachant que côté Vitality On a cette Caitlyn Qui est pas du tout Connue pour son mid-game Et Oriana Qui a pas forcément Le meilleur des mid-game Alors elle scale très bien Attention quand même Cette petite rap là Oriana scale très bien Mais le truc C'est qu'on te cindra A 25 minutes de jeu Bah forcément Je préfère quand même Avoir une petite cindra Féuven qui n'a pas de flash Il y a sur flash in Par un knock-dike Le cheval qui a touché Et Féuven qui va se faire Imploser là-dessus 3 ultimates qui sont utilisées Pour récupérer le kill Sur ce mid-liner Et malheureusement Ça va s'arrêter là Je pense pas qu'il puisse Prendre la T1 Par contre pendant ce temps En bot lane On a Steelback Qui lui est resté bot Et qui est en train De prendre cette tour Et qui devrait la prendre Sans aucun problème Elle était assez low déjà Et elle va tomber Je pense Féuven qui a Bouchard Là-dessus en mid-lane Ah ouais Pour l'instant ça s'échange Ah non Elle reste quand même Pas mal d'hp Après c'est vrai On était face à On avait Tam Kench Katelyn Face à HLULU Donc je pense Qu'on s'avait fait Pas mal push-in En face de lane Mais du coup Voilà On va décaler à 5 Côté vitality Pour aller sécuriser cette tour On zone les adversaires Hors de la protection De cette tourelle On va pouvoir la sécuriser Après quand même On a ces compositives H2K Qui veulent tenter une défense Mais qui ne pourront pas Se le permettre Vitality Qui vont se contenter De cette tourelle Et pour l'instant Vitality qui font un très bon travail Qui sont juste en train D'autres rotate H2K Sur la map Avec un très bon dive Ils ont une excellente Utilisation de ce clade Ouais franchement Vitality qui joue bien Là Ils jouent bien Autour des ultis de cabochard Ils combinent bien Un petit peu ce combo Qui est Rengar Rengar clade Qui permet de faire Une engage De manière extrêmement rapide Ça va très très vite Ça leur permet de récupérer Des kills par-ci par-là En plus de ça Ça leur assure Une T1 botlane Donc là franchement Vitality qui s'en sort Vachement bien Sur sa tourligame 2000 gold d'avance Contre H2K Ils accusent quand même Un drake de retard Mais clairement Le laning qui a été Bien plus élevé Que ce à quoi On pouvait s'attendre Jankos Jankos qui a été vu Après voilà Il y a toujours ce côté Ce potentiel de comeback De la part des H2K Dans le sens où Ils ont beaucoup d'engages Avec Naughtyus Avec Ash Donc ça permet facilement De catch quelqu'un Si jamais il est hors de position Et en plus de ça Tu as aussi beaucoup de burst Pour un petit peu Venir Piéger un adversaire Avec Syndra Avec Kha'Zix C'est des champions Qui ont beaucoup de dégâts Donc on a une composition Côté H2K Qui est très gamebreaker Donc pourrait avoir Une partie Qui pourrait s'inverser Dans leur sens Très rapidement Ouais effectivement Après on a quand même Ce petit pick Tame Kench Côté à Shani Qui peut aller sauver Un petit peu ses teammates Le problème étant Qu'il ne peut en sauver qu'un Et du côté H2K On a ne serait-ce que Jankos Qui peut démolir N'importe qui Qui croise Avec son Kha'Zix Il est en 4-1 91 CS Level 10 déjà Il n'est pas encore Vraiment sur son power spice Il n'a pas son black lever Il a réussi à A se créer un petit lead Et voilà Il vient de passer level 11 Il fait quand même L'inveil là-dessus Il va utiliser son Z Pour des engage Le Raptor qui sera smite Par Joko Et maintenant Ça va se diriger en top lane Côté Vitality Et Odoamne Malheureusement Qui est abandonné A son sort Par son équipe Ouais clairement Et Vitality qui joue Très bien en équipe C'est des très bonnes Rotations qu'ils font Ils sont groupés Il n'y a pas d'erreur Il ne laisse pas vraiment D'espace A H2K Pour pouvoir comeback Et du coup On va aller jouer Cette T2 en top lane On va quand même Essayer de dive Ce Notizus Notizus qui est très très tanky Mais c'est juste On n'a pas de wave clear Disponible Côté H2K Sur la top lane Il y a juste Ce Notizus qui est laissé seul Du coup On va essayer Côté H2K D'aller sécuriser Cette T1 mid Sauf que ça ne va pas être possible Ça va être défendu Et donc c'est juste Une tourelle Récupérée complètement gratuitement Par Vitality Ouais effectivement Si on avait Febbyven Qui était en bot lane Pendant ce temps Et Febbyven Qui du coup A simplement push la wave Il a récupéré un peu De solo XP Et de solo goal Mais le souci C'est que sa team N'a rien pu prendre En termes d'objectifs Et Fokashfuki Fasse attention à ça Parce qu'ils sont déjà Un petit peu derrière En termes de goal Et s'ils se laissent Vitality Donner le rythme Dans cette game Le retard de goal Qui va faire que s'accélérer Et là on voit Febbyven Qui stack les Q spells Dans son bash Qui s'apprête A mettre un ultimate Avec un potentiel De dégâts maximum Je vous rappelle Plus vous avez De sphères disponibles Avec Syndra Pour l'ultimate Plus vous allez faire de dégâts Du coup voilà Il les stack De toute façon Il a son Morello Son Doran Ring Avec le blue buff Il perd quasiment pas de mana Si ce n'est Il en perd pas Tout simplement Du coup le premier mec Qui se rapproche de ce buisson C'est Steelback Qui peut flash QR Et il le tue Attention d'ailleurs Steelback qui est absolument Tout seul Il va se faire slow Par Junkos On peut pas vraiment Aller plus loin Côté H2K On va simplement se contenter De mettre des dégâts Sur cette T1 Et de la récupérer D'ailleurs Donc bonne opération De leur part Ils ont attendu Un back Désynchronisé Côté Vitality Ils récupèrent Cette tourelle C'est assez important Ça va ouvrir la map Et ça va leur permettre De compenser Un petit peu Le manque de pression Qu'il y avait Pour le moment Surtout On a un Drake D'eau Qui va spawn D'ici 2-3 secondes Attention la TP D'eau donnée Sur le côté Et Ashani Qui va disengage En mangeant Joko Laro qui va être touché Ashani Qui va flash out Mais qui va se la prendre Quand même L'ultimate de chez Pour accentuer un petit peu Le CC Et Ashani Qui est dérenvoyé Elle a mort par Joko Joko qui lui a fait Écoute mon gros Je suis désolé Moi je me tire Bonne chance à toi Et du coup Ça va être Un kill sur Ashani Plus un Drake Pour cet équipage H2K Clairement Sachant que Comme tu le disais La terrain mythe Qui a été récupérée Du coup Avec cette prise de contrôle De H2K On va pouvoir Même prendre On regarde Sur la map On a toute cette prise D'information Qui a été faite Côté H2K Avec des wards Déjà bien avancés Dans la jungle adverse C'est à partir de là On va pouvoir Créer de plus en plus De catchs De ce type là Febiven Très bien placé Sur le côté Qui va mettre Le stun sur Joko Joko qui va le cleanse Très bonne arrow Ashani qui rate son flash Malheureusement Ashani qui met un flash Il n'avait pas vu Il n'avait pas vu Cet arrow malheureusement Ciao mon bro En plus Je pense qu'il y avait moyen Que Ashani puisse atteindre L'autre côté de la plante Après Ils auraient pris un risque Vous qu'on avait Audo amené sur le côté Avec sa téléporte Mais je pense qu'il y avait moyen Que ce top catch Attention Très bonne shockwave Là dessus de Nugduck Alors ça va pas faire de kill Mais Parce que Nugduck Est un stuff quand même Assez défensif Mais voilà Ça met même pas beaucoup De dégâts en vrai Il y a quand même eu Le heal de nucléaire Qui a été utilisé Mais les dégâts là dessus De Nugduck Qui est sur son niveau 13 Qui a un Zonia Et des bots De résistance magique Du coup Bah clairement Ce n'est pas les dégâts Qu'on s'attend Ce sont quand même Junkos Qui va prendre pas mal De dégâts là dessus Le going de Cabochard Le flasher de Junkos Cabochard qui bénéficie Encore de son flash Fiven qui prend beaucoup Beaucoup de dégâts Mais Cabochard qui est Trop tanky en fait Et l'outil de Fiven Qui va être envoyé dans le vide On est qu'Acheny Va manger son top liner Clairement on voit Un Kled là pour l'instant Qui est sur son mid game Et sur un énorme power spike Il ne s'est même pas embêté A faire des bots Il compte uniquement Sur son ultimate Pour la mobilité Il a cette crise Dans le titanex Sur Black Cleaver Donc il est extrêmement fort Il fait beaucoup de dégâts Il est très tanky Il a beaucoup de points de vie Du coup on est sur un Kled Qui fait très peur Qui peut se permettre De tanker beaucoup de dégâts Et d'aller chercher cette backline Comme il l'a fait actuellement Après on doit amener également A son petit quota de tankyness On voit Steelback Qui est en train de taper dessus Depuis tout à l'heure Et il arrive à peine A le main mid HP Du coup c'est un push mid Qui va être cancel par Vitality Jankos qui s'en sortira Mais qui aura dû Y laisser son flash Effectivement Et du coup Fiven Qui aussi a mis un ulti Un petit peu dans le vide On n'a plus de flash Non plus sur cette botlane Vitality Donc il y a peut-être Un petit coup à jouer Côté H2K Sachant qu'ils ont quand même Besoin d'écarter Ashani de cette équipe Ou du moins Peut-être de bait In-engage sur un des joueurs Pour après rego in Notamment on avait vu Cette très très bonne arrow De nuclear tout à l'heure Qui avait permis d'aller récupérer Ce flash et ce kill Sur Ashani Parce qu'Ashani avait mangé Joko Et le truc c'est que Dans tous les cas C'était soit lui prenait l'arrow Soit Joko la prenait Donc c'était honnêtement bien joué Il faut qu'ils arrivent A garder un petit peu le jeu comme ça Le Nashor Qui est disponible depuis 3 minutes Maintenant Il n'y a pas encore eu Vraiment de prise de vision De la part d'une ou d'autre De ses équipes Autour de ce Nashor Je pense que dans tous les cas Actuellement Les deux équipes le font Trop lentement Même si H2K ont Kha'Zix Et un Montaigne Tant que nuclear A pas plus de stuff Le Nashor Qui tombe trop trop doucement Et du coup Tu peux pas trop te permettre De le sneak Ou quoi que ce soit Clairement D'ailleurs On a Shay Qui avec sa Lulu Va faire une rédemption Qui va pas aller chercher Un incensoir Ardant Alors qu'il a cette H Pourtant l'incensoir Ardant Qui Avec H C'est extrêmement efficace Avec tous les AD Qui font Runan On a déjà parlé Mais c'est extrêmement fort Honnêtement en termes de sustain Et même de damage Ou de put C'est vraiment conséquent Et nuclear Avec sa petite H Il a ses deux UTM Il avance tranquillement Sur son 3ème Il est encore loin Ça devrait arriver D'ici 5-6 minutes Son power spike Donc ce sera vraiment Vraiment notable En tout cas là Je pense que c'est Le moment fort d'H2K S'il joue correctement Ils ont juste à essayer D'éviter ce Kled De Cabochère Qui est la seule réponse Pour l'instant Qui a Vitality Dans ce rythme du jeu Et en même temps Essayer de faire le jeu A l'opposé d'Hashani Ou du moins D'arriver à jouer Autour de ce Devoreur De manière à ouvrir Un petit peu la map Prendre des kills Prendre des T1 On a déjà la vision Qui a été setup Aux alentours de Snasher Il y a beaucoup de pink Posé côté à H2K On est encore beaucoup Dans l'inventaire Franchement la vision Qui est honnêtement là Est plutôt pas mal jouée Il y a 4 pinks Sur la map Et il y en a 5 en fait Dans la buzzace Des joueurs Clairement On veut vraiment jouer La vision De la part des H2K Et même Vitality Qui également Essaye d'aller chercher Les informations On a également 3 pinks de posé De la part De cette équipe Vitality Ils vont venir Sécuriser la vision Donc vraiment On a une guerre Entre H2K et Vitality Qui Ils cherchent l'erreur Ils prennent la vision Et ils essayent De pousser l'adversaire En fait A mal se placer Sur une mauvaise rotation Pour justement Avancer dans cette game Pour l'instant On a un dragon Qui va respawn Dans 2 minutes On n'a pas vraiment D'objectif Il faut aller chercher H2K qui font mine De menacer Ce Nashor Mais Vitality Qui savent très bien Qu'ils ne tenteront pas C'est beaucoup trop risqué Et c'est une façon De jeter la game Beaucoup trop simple Ouais exactement Pour l'instant H2K qui est Vitality Qui attend un petit peu L'erreur de l'équipe Respective Attention quand même A Junkos Qui s'est fait un petit peu Catch Il va prendre un peu de dégâts Il va pouvoir Dash out Et être safe Attention tout de même Le roue de tête de Djoko Qui va suivre Non Odo Amné Qui se fight Contre Kavoshar Kavoshar qui a récupéré Ce blue buff Et Odo Amné Qui ne peut rien faire Ce Kled Il a trop de dégâts Et lui A l'inverse Il a 2 levels de retard En top lane 60 CS Kavoshar qui pour le moment Fait une très très bonne game Et franchement C'est lui qui tient la game Pour sa team Ouais clairement Avec la pression Qu'il a sur la top lane Il permet vraiment De faire la différence Il a 70 CS de plus Que Odo Amné Donc Odo Amné Qui a du mal A trouver ses marques Parce qu'il a besoin D'une erreur Vitality En fait Il groupe à chaque fois Avec son équipe Attention L'Eno Maru Qui va toucher Hany Hany qui va tranquillement Flash out Ce stun Attention Sur le côté Joko Qui a été obligé D'ultimate Là dessus Donc on a H2K Qui sont sur un bon tempo Pour le coup Mais voilà Toujours Saka Boshar Sur la bot lane Qui menace la tour Ouais effectivement Et voilà On a réussi à récupérer Ce flash time gain Sur cette arrow De nucléaire Mais il faudrait peut-être Que H2K Accélère un petit peu Le rythme En termes de tentative De création de jeu Alors maintenant Ils n'ont plus Cette arrow disponible Sur nucléaire Et ils n'ont pas non plus D'essence river Sur cette hash Du coup L'arrow qui a Un bon Un bon temps de CD Donc ça va être Un petit peu de temps Avant qu'on revoie Quelque chose Côté H2K Mais la game Qui s'endort Un petit peu Là On a quand même Le prochain Drake Qui va spawn Drake Mountain Ça c'est important Parce que là Si H2K récupère Celui-là Ils vont clairement Pouvoir aller Menacer ce nashor Avec ce Kha'Zx Avec cette hash Et ça c'est un objectif Qui peut vraiment Leur débloquer Un petit peu la game Pour le moment Game qui est un petit peu Ralenti Par contre le timing back Ils sont pas forcément Parfaitement optimisés Pour ce nashor On a quand même Junkos Qui a son Black Leaver Qui commence Son GA Avec ce Kha'Zx Il a déjà Les deux composantes De l'item Et on est pas du tout Pas du tout à l'heure Côté H2K Ah non On est très en retard Après tu me diras Vitality l'est également Ils ont pas de vision nashor C'est ça je joue Côté H2K Parce qu'il y a aucune vision Nashor côté Vitality Du coup on sait pas trop Ce que fait la team adverse Et voilà On pink ce nashor Chey qui va prendre la vision Et je pense que ce Drake On va peut-être avoir Un petit fight Aux alentours du Drake Ah oui C'est les deux équipes Qui ont vraiment pas envie De le laisser tomber On a comme tu le dis Voilà H2K Qui ont clairement Serait clairement avantagé A récupérer ce dragon de terre Par contre voilà Vitality qui ne veulent surtout Pas le laisser à H2K Ce serait beaucoup trop dangereux Attention la suite Joko Qui est clairement hors de position Qui va prendre beaucoup de dégâts Qui va tout simplement tomber Cabochard qui est envoyé Dans la mêlée Mais malheureusement Il est tout seul Ahchanin qui va être condamné De le manger Ahchanin qui n'a plus son flash Qui va prendre Cetaro fait Beaven Placé très agressif sur le côté Qui se fait démonter Par Cabochard Mais il restera en vie Suffisamment longtemps Pour aller chercher Ce troisième kill Et c'est trois kills Pour zéro Récupéré par H2K On a encore Beaucoup de points de vie Côté H2K Et on veut aller menacer Ce baron Nashor Ouais effectivement Il Nashor Qui honnêtement Ce sera je pense Pas défendable Parce qu'il vit à les chips On a plus de shockwave Sur Nugduck Steelback commence à faire des dégâts Avec cette caitline Mais voilà Ils vont tout simplement Aller prendre ce drake C'est honnêtement Bonne opération de leur part C'est tout ce qu'ils peuvent faire Et il faut qu'ils fassent gaffe Joko C'est pas la première fois Qui se fait catch Et ce catch là Coute très très cher A son équipe Parce que Même s'il flashe Il flashe un peu trop tard Les essais Qui sont bien enchaînés Côté H2K Et du coup Achenik Il n'y a pas le temps D'arriver pour sauver son jungler Son jungler meurt Derrière Achenik Il se fait arrow Cabochard qui décide De re-go in avec son clade Malheureusement Il n'a pas les dégâts Du coup Il essaie de flash out Voilà on va voir ce move Mais c'est vraiment dommage Du coup En plus on voit qu'il est spot Il réagit très très light Il gride son flash Malheureusement Et derrière il va être juste Condamné Il est clairement hors de position Il va se faire one shot Par cette Sidra Et du coup derrière Cabochard qui essaye De temporiser C'est un peu étonnant Il va go sur Febivan Là dessus Avec l'exhaust Et malheureusement Il n'a pas les dégâts Du coup Achenik Il tombe Cabochard tombe Il essaye de flash out Mais très bon Polymorphe De shake Il empêche de prendre cette plante Du coup Ça fait 3 kills 1 a short Il concède ce Drake Mountain Mais franchement Il s'en fout un peu Clairement Et surtout ce qui est très très dur Pour Vitality Super team fight En vrai Ce qui est très dur Pour Vitality C'est qu'en plus de ça C'est un team fight Où Steelback Donc avait son Oregon Drunan Son IE Et un Zell Et en plus de ça Il venait de récupérer Le red buff Donc il était sur Honnêtement Un très très bon Pique de puissance Là où Nuclear N'avait pas pris Cette liberté D'aller chercher le red buff Maintenant On est sur un Nuclear Qui lui Vient de le récupérer Qui en plus de ça A un baron d'achor Donc c'est là dessus Steelback Qui à cause de ce catch Un petit peu raté Un de ses pics de puissance Sur un team fight En mid game Ouais effectivement Steelback qui allait chercher Cette petite anti-heel Aussi pour essayer De compenser un petit peu Cette rédemption Ce heal de Junkos Ainsi que ce heal de Nuclear Tout simplement Avec sa Masteries Donc voilà Steelback qui là C'est le moment Où avec Kathleen Tu commences à sentir le champ Genre quand t'as Ton IE Ton Runan Et que t'as le Zell T'as 70% de chance De coup critique Pas mal d'attaque speed Pas mal d'AD Et tu commences A coller des bonnes petites claques Le problème C'est qu'il est quand même En retard Par rapport à l'équipage 2K C'est à dire que On a fait Even qui est niveau 16 On a Junkos Qui a déjà son GA On a même des tabis Rien que le fait d'être tabi En fait ça fait qu'il est en retard En fait Parce qu'il a pas de Last Whisper Donc ça va être assez compliqué Pour lui Pour vraiment mettre des dégâts Sur la frontline Côté H2K Et H2K Voilà qu'utilise très bien Snasher Il récupère cette petite 2 top Ils vont aller faire Leur petite emplette Là Parce que voilà Tous les joueurs Ont plus ou moins 1000 gold Ils vont accélérer le rythme Et ça risque d'être compliqué Pour Vitality de défendre Parce qu'ils ont plus de flash Sur leur frontliner Et reste que le flash De knock-duck Qui sont derrière On a malheureusement Aucune menace Pour aller chercher Nucleer D'ailleurs on le voit Nucleer qui Depuis le début de cette game A pas été menacé une fois Il n'a pas eu Une seule fois Eu besoin de flash out C'est son heal Hormis pour un de ses alliés Du coup on est sur un Nucleer Qui en plus ça ne fait que scale Et qui est déjà trop bien En fait On joue quand même Joko qui a go Là-dessus sur Junkos Mais Joko Qui va mourir Il va juste mourir Junkos qui se sentait en sécurité Il possédait son GA Et ouais On a un Junkos Très serein Très solide Sur les appuis Qui est en mode Bah ok tu veux me go Je veux juste te découper C'est ça on pouvait pas trop En fait commit Côté Vitality Parce qu'on manquait de vision On savait que l'équipage Tuki était pas loin Du coup c'était un peu en mode Ok on va laisser ce 1v2 se faire On vous regarde de loin C'est entre commit Et Junkos qui traite son GA Contre la vie de Joko Donc je pense qu'il est Clairement content du trail Ça va permettre de récupérer Cette T2 Sans aucune contestation possible Par cette équipe Vitality On va même continuer Sur cette T3 Je pense Junkos Qui peut se heal Un petit peu Avec son aide Non on va décider de back Quoi que Non voilà on va keep Il y a simplement la shockwave A laquelle il faut faire attention On a Cabochère Qui est très bien placé Pour un flank De Tiongillat Je pense le retour de Joko Et non il va go tout de suite Là dessus Cabochère Il va go sur Shea Effet Wiven Flash out of Wiven La rédemption qui est utilisée Pour temporiser La très bonne shockwave Sur Shea effet Wiven Mais il n'y a pas assez de dégâts Malheureusement du côté de Knockeduck Il y a deux qui se fait imploser Après son Zonia Cabochère qui se fait hook Nuclear qui peut jouer très offensif Joko qui va go in Sur Shea Mais reste encore l'exos Et Joko va tout simplement Mourir encore une fois Cabochère a pu s'échapper Un petit peu Dans le bordel Qu'il y avait sur ce move C'est la T3 qui tombe C'est l'inhibiteur qui tombe Et est-ce que ce serait La game aussi Non je ne crois pas On va aller chercher la wave Ils ont plus de Nashor Ils veulent le tenter Ils veulent le tenter Attention Le stun qui passe sur H&E Cabochère qui va prendre Beaucoup de dégâts Cabochère qui a pu Conserver son GA D'ailleurs Sur cette teamfight Et oui il y a Jtouké Qui veulent jouer une fin de game Là dessus En tout cas ça va pas être évident On a toujours On doit amener deux présents On doit amener Qui a une énorme présence Maintenant certes Il s'est fait bully en lane Mais maintenant voilà C'est cette front lane Qui est impassable Et non ça va être défendu Par Vitality Attention quand même Le bon stun De Febiven Vitality qui veulent tenter le chase H&E qui va prendre ce hook Qui va devoir flash out Qui ne va pas tomber Si qui va devoir tomber Nucléaire nucléaire Très agressif sur son positionnement Qui va quand même Donner sa vie Et là Jankos Oh il va mourir je crois Oh il a pris le trap Oh non C'était dommage C'était stylé C'était très très stylé Ce qu'il a fait là dessus Le flash W Prendre le reset Pour jump out C'était très bien fait mécaniquement Et là voilà On a Joko sur le chase Joko qui va prendre le hook Attention On a l'ultip Febiven Febiven C'est beaucoup de dégâts Mais il veut pas s'avancer Un nuke duck Il sait que nuke duck A toujours cette shock wave Il l'avait déjà flash out Lors du précédent fight Et malheureusement Ça ne va rien faire Après on a la téléport De Cabochard Ça n'en finit pas Là dessus Ce chase est interminable Il va ultimate Voilà là tout de suite Il va aller justement Alléger chez Chey Dans la backline Il est tellement En tant qu'il Cabochard Avec son clan Il met beaucoup de dégâts Febiven Qui va être ramené Par le hook Joko Joko qui va go in Sur Febiven Qui va se faire instantanément Ultimate Febiven qui prend la shock wave Mais qui va rester en vie Et là dessus C'est une très bonne opération De l'est stocker Au dos amener Au dos amener Qui juste ne tombe Pas au dos amener Et là il est en front line Et il est immortel Exactement Et à l'inverse On a Nugduk Qui avec son ultimisation Ne fait pas de dégâts En fait Il a mis Oh le baron powerplay Il a mis Une très bonne shock wave Le fat d'avant On va le revoir En fait il met une très bonne shock wave Sur Nuclé Et sur Chey Si je ne dis pas de bêtises Sur Febiven Le problème c'est que ça ne fait pas de dégâts On va voir notamment Au début Le go in de Cabochard Voilà Très bonne shock wave Sur Chey et Febiven Mais il y a 0 damage Output Dernier il est obligé de zonir Parce qu'il se commit Il flash in pour cette shock wave Il se fait imploser Joko qui va go in Alors ça sauve Cabochard Mais du coup Il se suicide totalement Dans 5 personnes Et du coup Ça donne la tête royale inhibiteur Après il y a eu un très bon chase H2K Qui joue intelligemment Qui pâte un petit peu Un back off Qui espère Qui espère Que T3 va chase Là on voit le petit Le mécanique Alors il prend le trap En sautant C'est triste Le trap qu'il prend Est très très triste Mais on voit Ouais ça rigole Parce que Joko Je me rends compte Mais ça fait 10 minutes Qu'il joue en oreille blanc En fait je ne sais pas si tu as remarqué Mais en fait Il est mort du catch Il a respawn Il a go in avec l'ultimate Il est mort Il a respawn Il a go in pour le chase Il est mort C'est vrai Il a rien fait d'autre Que des allers-retours Du Nexus au fight C'est assez triste C'est vrai C'est vrai C'est vrai Du coup C'est le genre de champion Une fois que tu es behind Pour mettre tes dégâts Tu es obligé de go in Tu vois Une fois que tu es behind L'ultimate de Cabochard Qui va être tanké par Odo Amnay Odo Amnay qui va Ouk le mur Poser dans le gate Parce qu'on n'a pas Junkos encore Junkos qui était en train de solo Ce petit drag Qui va être en train de revenir Le top laner On a quand même utilisé L'ultimate de Cabochard Et l'ulti de Joko L'arro Qui ne va pas toucher De toute façon On avait le devoir de H&E En cas de besoin Odo Amnay qui s'avance un petit peu Et là On a le Nashor Qui va respawn d'ici 10 secondes La pression en mille Qui sera reprise Par H2K On a cette botlane aussi Qui est en train de push Sachant qu'il n'y a plus qu'une seule tournée Que suce C'est qu'il évite AT Donc il faut vraiment qu'il fasse attention Le hook qui va toucher Nugdux Qui va pouvoir aller plus loin Non Le stun qui ne touchera pas Cabochard Il faut qu'il fasse quand même attention Côté H2K Parce qu'on a La backline Qui est laissée un petit peu toute seule Et voilà On voit Nugdux et Joko Ils essaient un petit peu De prendre cette équipe H2K en turn high Mais pendant ce temps On a toujours 7W Qui push Achani Qui va se faire ultimate Pardon Et qui va se faire hook Aussi Attention tout de même Il y a toujours la shockwave De Nugdux disponible Joko qui est tout seul Dans le coin Qui a raté son flash Je crois Une petite Domingo Et qui est mort La bonne shockwave Mais voilà On voit un 7 shockwave Qui ne fait pas de dégâts Malheureusement Ça touche encore une fois 3 membres de la backline Mais ça ne suffit pas Et H2K Qui sont tout simplement Inarrêtables Qui ont beaucoup trop d'avance Ça se voit au niveau Des statistiques Vitality Qui tape Qui tape Mais il n'y a pas de dégâts Qui sont appliqués Là au côté de H2K Par contre on est en train D'imploser tout simplement Cette composition Vitality C'est un 5 pour 0 Sur ce dernier teamfight Et H2K Qui malgré un début de game Assez compliqué On n'arrivait pas A trouver ses marques Qui vont venir s'imposer Qui montrent que c'est La meilleure équipe Tout simplement De ce BO Beaucoup d'erreurs Beaucoup Qui font écrire la victoire A H2K en fait Malheureusement ouais On a vu Tahiti Qui fait un très bon early Honnêtement On ne les attendait pas Aussi haut Ils arrivent à sortir De leur early game A 15 minutes En étant devant H2K En termes de goal En termes d'objectif Ce qui est rare honnêtement Même pour toutes les équipes En fait c'est rare Qu'ils arrivent à battre H2K en early game Et derrière On a trop souvent Joko qui Prend une décision Un peu douteuse Qui overstay Qui est haut de position Tout simplement Ça donne des kills Et notamment On pense à ce catch Aux alentours De ces raptors Je crois Où il se fait catch Et donne 3 kills Un hachor Et ça a été vraiment Le moment un peu clé De la game Avec ce lead On fait un Baron Powerplay A 7700 C'est énorme C'est incroyable Sachant que Pour vous donner une idée Les Baron Powerplay Donc on voit à chaque fois Le leverage Des Baron Powerplay Qui est d'habitude A 4500 gold Et là on voit Sur cette game Donc 7700 gold De Baron Powerplay En plus de ça Sur les petites équipes C'est plutôt 2000-3000 gold maximum Donc voilà C'est pour dire Un petit peu L'ampleur De ce move De ce jeu Enfin de ce jeu De game Tout simplement De Vitality Parce qu'ils étaient En contrôle Malheureusement C'était en contrôle Et avec leur composition Ça s'est vu Ils ont besoin De rester devant Avec Kled Avec Rengar Une fois que vous commencez A tomber derrière C'est des champions Qui n'ont pas d'autre choix Que de go in Et si vous êtes derrière Vous allez essayer de come back En vous jetant dedans Sauf que là On voit Avec le retard L'écart de statistique Est trop important Il n'y a pas assez de dégâts Côté Vitality Il y a trop de dégâts Côté je t'ocquais Et on se fait manger En fait c'est dommage Parce qu'on a ce mid game Avec cette Caitlyn Qui ne fait pas assez de dégâts Cette Oriana Qui en tous les cas En mid game Ne fait pas assez de dégâts Et surtout en partant Sur un stuff A base de Zonia Bot résistance magique Ce qui fait Qu'on voit les shockwaves Les shockwaves sont bonnes Mais tu as l'impression C'est un Q-spell Enfin un Q-Z Normalement Et encore même pas Normalement ça fait plus mal Parce qu'à côté On a aussi cette Lulu Avec Shay Qui pile vachement bien Avec son Solary Avec ses shields Avec ses ultimates Et du coup Côté Vitality J'ai l'impression Que même si la game Avait été even Même si ça avait été Un peu en avance Ils auraient perdu Les fights en fait Tout simplement Parce que En termes de composition A ce niveau là de la game Et même en termes de scaling Ils ont fait Outdraft pour moi Clairement Et pourtant c'est dommage Ce que comme on le disait Vitality Qui faisait des très bonnes rotations Au début de partie C'était très très propre Ils arrivaient à prendre des tours Sans aucune réponse De la part de H2K Notamment grâce à la pression De Cabochard Sur son AV1 Et après ça fait peur Pour le reste de ce BO Cabochard va aller là-bas C'est ça ? Ça veut dire ? Regardez il y a Cabochard ici Il y a des gens là-haut Ça veut dire quoi Déco-donc Je sais pas si ça prend On a pas le son Ouais justement J'essaie de comprendre Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer Parce que là pour l'instant Ah ok d'accord Ils expliquent le dive Que s'est pris Febivan Ça c'est le moment Où ils se retrouvent Dive par le Rengar La Oriana Et le Kled Mais voilà C'est un exemple De la pression De Cabochard Qui a été très bien inexploitée Très bien utilisée Par Vitality Ça a débloqué Beaucoup de mouvements En début de partie Mais malheureusement Ça a juste pas suffit Parce que derrière Malheureusement Enfin Je veux pas le blâmer Lui particulièrement Mais Joko là-dessus Qui fait trop d'erreurs Et malheureusement Sur ce split C'est pas la première fois Qu'il est critiqué Il est trop instable en fait Autant il fait des bonnes games En gros Joko C'est un joueur Quand il est devant Et il utilise très bien Son avantage Mais le souci C'est qu'il a cette tendance A aller jeter un petit peu tout Et voilà On voit le move en question Cabochard qui push la wave Qui après décale Va mettre son ultimate Pour couper la retraite A Feb Yvonne Et Feb Yvonne Il se fait imploser Il peut rien faire C'est en plus Il y a même Duke Duck Qui a flashé la suite Il a flash shockwave Donc malheureusement Feb Yvonne Sans son flash Il peut pas faire grand chose Mais voilà C'est vraiment C'est ce qu'a construit Tout cet early game De Vitality C'est cette pression en top lane Exploité Pour justement Aller débloquer des tours Prendre de vitesse Ses adversaires C'était très bien fait Mais malheureusement Ça ne suffira pas Avec Chukek Qui sont restés sous-y Sur les appuis Qui ont su exploiter Les erreurs de Joko A bon escient Et qui sont imposées Assez largement au final Sur ses premiers matchs On verra En tout cas Juste après Une petite courte page De publicité S'ils arriveront A s'imposer 2-0 Aussi Vitality Utilera mieux Leur avantage Au début de partie A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501